En Ariège, certains y sont confrontés régulièrement. Johan est un berger anxieux. Dans son estive, les attaques sont devenues quasi quotidiennes. Sur près de 2000 brebis, une centaine a déjà été tuée par l'ours en 4 mois. C'est deux fois plus que l'année dernière. La veille, l'ours a fait deux nouvelles victimes. C'est dur quoi. Je veux dire, on travaillait, on travaillait avec du vivant, quoi. Et puis c'est... Et puis c'est, je veux dire, c'est ma passion, quoi. De les voir, enfin, j'ai pas de mots. Et son troupeau n'est pas le seul à être attaqué. Dans le département, 500 brebis sont mortes depuis le début de l'année. L'état des dommages, chaque bête tuée, 176 euros par tête. Mais pour le berger, l'argent ne règle pas tout. En 6 ans de métier, c'est la première fois qu'il se sent menacé. Cet été, il a déjà vu l'ours à 6 reprises et parfois même de très près. Je montais au brebis, donc je marchais de nuit. Je suis arrivé au port de Salaud à la pointe du jour. Et je l'ai vu à 20 mètres, là. Moi, j'étais là, il y avait une brebis prédatée. Je me suis écarté, j'ai sifflé, j'ai crigné, j'ai fait aboyer mes chiens. Et ça a duré 3-4 minutes. Et à force, il est parti, mais il est parti en marchant tranquillement. Des fois où je l'ai vu, après, la nuit, tu fais des cauchemars, tu ne dors plus la nuit, tu emberges là, dans ta tête. Enfin, c'est un prédateur, quoi. On ne sait pas comment ça peut agir, quoi. On s'y habitue, à force. Moi, non. Moi, je le vis mal, tout ça. Mais par contre, lui, l'ours habitue à l'humain. Les bergers réclament de pouvoir être armés pour se protéger de l'ours. Ce qui leur est interdit aujourd'hui. Et ils sont tous vends debout contre la réintroduction de deux femelles, dont l'une a été effectuée ce jeudi matin dans le Béarn. Merci. Merci. Merci.